Margot Vialon va nous parler des femmes qui se nomment fémenes. Cela vous dit quelque chose. Il est temps d'essayer d'analyser et de comprendre pourquoi des femmes offrent leur sein nu dans l'espace public comme acte politique pour lutter contre le patriarcat. Margot Vialon est doctorante en sciences politiques à l'université de Lille. Ton sigle, je ne sais pas le dire, c'est quoi ? Le CERAPS. CERAPS. C'est le nom du laboratoire. C'est le nom du laboratoire. Elle est chargée d'enseignement, prépare sa thèse dont elle va nous donner le titre exact. Ta thèse. C'est une thèse sur la violence comme mode d'action féministe. La violence comme mode d'action féministe. D'accord. Margot Vialon ne sera pas sein nu, mais elle a le courage de présenter des activistes fémenes aux frontières de la loi. Margot, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. Donc moi, je vais vous parler du coup des activistes fémenes. Donc fémenes, c'est un groupe militant qui a été fondé en 2008 en Ukraine et qui avait donc pour objectif de lutter d'abord contre la prostitution en Europe de l'Est. Donc à travers des actions qu'on appelle des actions coup de poing où les militantes apparaissent seins nus et donc elles revendiquent ce qu'elles appellent une forme non violente, mais très agressive de l'activisme qu'elles nomment le sextrémisme. Donc elles font plusieurs actions qui sont jugées trop provoquantes et donc il y a plusieurs fémenes ukrainiennes qui sont poursuivies et menacées et donc elles se réfugient en France ou elles créent en 2012 Fémen France. Donc en France, c'est une association de loi 1901 qui est financée par des dons et un commerce en ligne et donc qui continue ses actions seins nus dans l'espace public. Donc plusieurs actions qui sont jugées illégales par la justice française et donc avec certaines militantes qui sont condamnées pour exhibition sexuelle. Le groupe, il publie un manifeste en 2015 et il est toujours actif en France aujourd'hui, situé à Paris, composé à peu près d'une trentaine d'activistes. Et donc son objectif, c'est la victoire totale sur le patriarcat et donc les militantes combattent trois manifestations du patriarcat selon elles, donc les dictatures, l'industrie du sexe et les religions. Donc le mouvement Fémen, c'est un mouvement qui occupe une position spécifique au sein du militantisme féministe français. Il se distingue des autres collectifs sur plusieurs points, notamment son positionnement idéologique. Donc c'est un des rares collectifs qui est donc anti-prostitution et anti-religion. Son mode d'action, donc avec des actions de rues seins nus qui font en fait avec le risque d'arrestation et le risque de violence qui permettent de définir l'engagement Fémen comme un engagement à haut risque. Une autre singularité, c'est son organisation puisque c'est un groupe qui propose deux formes d'investissement. Donc il y a un noyau dur avec des activistes qui sont engagés de façon hebdomadaire et ce qu'elles appellent un groupe dormant qui est un groupe de sympathisantes qui vont participer à des actions qui les intéressent, donc des grosses actions collectives. Et la dernière singularité de Fémen, c'est sa réception médiatique, populaire et féministe. Donc c'est un groupe qui a une grande visibilité et qui a été peu accepté par l'opinion publique à ses débuts, même si depuis MeToo, c'est un peu plus accepté. Donc ces spécificités de l'engagement et notamment le fait que ce soit un engagement à haut risque avec divers niveaux d'engagement possibles suggèrent des trajectoires militantes singulières, notamment par rapport aux autres engagements féministes. Et donc c'est ce que je vais essayer de montrer avec le concept de carrière militante. Donc parler de carrière militante, c'est considérer la trajectoire militante dans sa globalité, donc avec chaque étape de la trajectoire qui dépend des précédentes et qui conditionne les étapes suivantes en relation avec les différents moments biographiques des individus. Et donc ça permet d'étudier les trois temps de l'engagement, l'entrée dans l'engagement, le maintien de l'engagement dans la durée et le désengagement. Et donc l'objectif de cette communication, c'est de comprendre justement en quoi ces carrières militantes des Fémen sont spécifiques, donc les ressorts de cet activisme qu'on peut qualifier aux frontières de la loi. Donc cette enquête, je l'ai faite dans le cadre de mon mémoire de M2 entre novembre 2021 et avril 2022. J'ai mené 21 entretiens semi-directifs avec des militantes entre 20 et 45 ans. L'objectif de ces entretiens, c'était de représenter une diversité d'engagement, donc avec des activistes très engagés, des activistes moins engagés et des activistes qui sont entrés au tout début de Fémen, donc en 2012, jusqu'aux actions de 2022. Donc j'ai rencontré les activistes, enfin j'ai recruté les activistes plutôt par les réseaux sociaux ou par le réseau d'interconnaissance des enquêtés et aussi lors d'une observation. Donc j'ai pu observer une action en mars 2022, donc la préparation et le déroulement de l'action. Et puis j'ai complété ça avec l'étude des réseaux sociaux des militantes. Donc là, je vais vous présenter justement les trois étapes de la carrière militante des Fémen. Donc d'abord, les dispositions à l'engagement, donc devenir féministe et devenir Fémen. Ensuite, le maintien de l'engagement dans la durée, donc rester Fémen. Et puis ensuite, les coûts de l'engagement et les conséquences biographiques qui peuvent mener au désengagement. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la première partie de la carrière militante, c'est-à-dire devenir féministe et donc des socialisations familiales et des trajectoires sociales qui favorisent l'engagement. Donc déjà, je me suis intéressée à l'origine sociale des enquêtés. Donc elles sont issues de milieux sociaux variés, mais majoritairement de familles de gauche, avec des parents peu engagés politiquement, mais dans des familles où on parle beaucoup de politique. Donc en fait, ça a favorisé chez elles le développement d'un intérêt de gauche pour la politique et pour un quart d'entre elles, dont les parents sont engagés, l'intériorisation aussi de dispositions à l'engagement politique. Par contre, ces dispositions, elles ne portent pas spécifiquement sur le féminisme. La plupart des enquêtés viennent de milieux dans des organisations familiales plutôt traditionnelles, avec des logiques plutôt de domination, genre et macho. Et donc, comme le résument pas mal d'enquêtés, la majorité même, le féminisme, c'est un truc dont elles n'ont jamais discuté en famille. Aussi, comme j'ai précisé, féminisme, c'est un mouvement anti-religieux et du coup, je me suis intéressée à la socialisation religieuse de ces militantes. Donc les trois quarts des enquêtés n'ont reçu aucune éducation religieuse et quatre d'entre elles décrivent des parents ouvertement anticléricaux. Donc elles ont aussi des dispositions à l'indifférence au niveau de la religion ou à l'anticléricalisme. Ensuite, elles rejoignent fémines quand elles sont jeunes adultes, en moyenne à 27 ans pour mon corpus. Et donc, à ce moment-là, elles font plutôt partie des classes supérieures, mais il y a quand même un tiers d'entre elles qui font partie des classes moyennes ou des classes populaires. Mais elles s'illustrent par un fort niveau de diplôme, ce qui est assez classique dans le milieu associatif. Mais ce qu'il est moins, c'est le fait qu'il y ait quand même un recrutement varié avec des militantes qui appartiennent aux classes moyennes et aux classes populaires. Ça s'explique par le poids du diplôme, mais surtout par le mode d'action performatif de Fémen et la volonté du collectif de mettre à distance un féminisme qu'elles trouvent trop intellectuel. Et donc, qui permet en fait ce recrutement social varié. On a aussi beaucoup d'enquêtés qui sont dans des trajectoires de mobilité sociale, donc ascension et déclassement, qui créent donc une différence entre leur milieu d'origine et leur milieu d'arrivée et qui sont aussi propices à l'engagement. Au niveau politique, elles se déclarent toutes politisées et proches de la gauche et la majorité d'entre elles se dit cléricales. Donc, leur positionnement politique et religieux les prédispose aussi à l'action collective et à l'engagement féminin. Ensuite, je me suis intéressée au processus de politisation féministe, donc comment ces dispositions s'articulent en fait à une conscience de genre. Donc, il y a plusieurs enquêtés qui justifient leur engagement par une sensibilité féministe précoce. Donc, elles traduisent par « j'ai toujours été féministe ». Donc, je vous ai mis un extrait d'entretien sur le PowerPoint, donc « j'ai toujours été féministe », parce que depuis très longtemps, je me lève. Voilà, donc, c'est une des enquêtés qui a 24 ans qui dit ça. Alors, cette mention de féminisme qui serait innée, elle doit être analysée un peu avec distance, puisqu'elle résulte quand même probablement d'une relecture a posteriori par les enquêtés de leur propre trajectoire. Mais, en tout cas, elle est utilisée presque par toutes pour justifier cet engagement. D'autres éléments se sont mis en avant par les enquêtés pour justifier l'acquisition d'une conscience de genre. Ça va être les expériences des inégalités de genre, notamment au sein de la famille. Elle parle donc d'éducation genrée, qui est différente de l'éducation de leurs frères, par exemple. Ça va être aussi des expériences de vie, donc les premières confrontations aux discriminations, des moments charnières de leur vie personnelle, donc des séparations où elles prennent conscience des relations inégalitaires dans lesquelles elles se trouvaient, la naissance de leur fille, le fait de subir ou de constater des violences, et aussi des événements médiatiques. Et, en pratique, cette intériorisation des idées féministes, elle passe aussi par différents supports, en plus de ces expériences personnelles, des discussions avec des femmes, des pratiques culturelles, donc des lectures, des podcasts, et majoritairement par les réseaux sociaux. Enfin, dans cette dernière phase, je vous ai montré qu'elles ont des dispositions, et elles ont acquis une conscience de genre, et ensuite, elles vont entrer dans la carrière féministe et devenir fémenes. Donc, déjà, fémenes représentent un premier engagement collectif pour à peu près la moitié des enquêtés, et l'autre moitié a déjà eu des engagements militants par avant. Donc, il y a un fort taux de primo-engagés, ce qui est vraiment une spécificité du mouvement. C'est pas souvent le cas dans les engagements à haut risque, qui viennent souvent à la fin ou après un long passé d'activistes. Donc, la majorité des enquêtés dit qu'elles connaissent fémenes depuis longtemps par les médias, et ensuite, on peut distinguer trois types de parcours d'entrée distincts. Donc, un premier parcours, qui est un parcours classique du militantisme, qui est en fait une entrée par le réseau d'interconnaissances. Donc, quelqu'un les met en contact avec le collectif, ça permet de réduire les coûts de l'engagement, et du coup, ce qui est un peu important dans le cas de Fémen, puisque ça permet de réduire les coûts liés à la dangerosité de l'action. Les deux autres parcours sont plus spécifiques à Fémen. Donc, le deuxième parcours, c'est un parcours qui repose sur la visibilité médiatique du mouvement. C'est des femmes qui ont connu le mouvement par les médias, et qui ont elles-mêmes écrit par mail ou sur les réseaux sociaux pour le rejoindre. Donc, ça repose sur cette visibilité plus importante du mouvement. Et le dernier parcours d'entrée, qui est aussi spécifique à Fémen, c'est l'entrée par une action. Donc, c'est ce que je vous disais au début avec ce groupe dormant. Donc, en fait, de temps en temps, les militantes publient un appel à participer sur les réseaux sociaux, et celles qui suivent le collectif peuvent rejoindre. Donc, elles ont juste à venir, elles se font peindre, et ensuite, elles participent à l'action. Et puis, elles peuvent intégrer ce groupe de sympathisantes, qui est re-sollicité pour des grosses actions collectives de temps en temps. Et donc là, l'appel sur les réseaux, il fonctionne vraiment comme une opportunité de participer, qui va mettre en relation les femmes et le mouvement. Voilà, donc, dans cette première partie, je voulais vraiment montrer les spécificités de cet engagement à haut risque, qui sont vraiment le recrutement social varié, le fort taux de primo-engagement et des parcours d'entrée qui sont propres à ce collectif, liés à sa médiatisation et à ses formes d'engagement. Dans cette deuxième partie, je vais plus m'intéresser à ce qui fait maintenir l'engagement Fémen dans la durée. Déjà, en revenant sur les déterminants de l'engagement, donc pourquoi les femmes s'engagent. Donc, il y a quatre éléments principaux dont elle parle. Le premier motif, c'est le répertoire d'actions. Donc, le répertoire d'actions, ça désigne les moyens d'action qui sont choisis par un collectif ou par un groupe pour faire entendre ces idées. Donc, ici, les actions de rue Saint-Nu. Les militantes qui ont choisi Fémen disent qu'elles ont choisi ce collectif pour ce répertoire d'actions, qui est un répertoire d'actions direct, frontal, radical, et qui va s'opposer à la théorie et au débat, selon elles. Donc, ça leur permet, en fait, de s'investir dans la lutte féministe sans nécessairement avoir besoin d'un discours théorique développé. Donc, ce que je disais, qui plaît particulièrement à certaines militantes des classes populaires. Ça leur permet aussi de valoriser certaines compétences professionnelles. Il y a une forte présence d'artistes dans le mouvement qui trouvent aussi des échos de leurs compétences professionnelles dans ce répertoire d'actions. Donc, le répertoire d'actions, on peut dire qu'il fait mouvement, c'est-à-dire qu'il fait vraiment converger des femmes qui ont des parcours sociaux et militants variés autour d'un enjeu commun. Les autres motifs, ça va être des motifs aussi assez classiques de l'engagement militant. Donc, l'adhésion idéologique, c'est-à-dire qu'elles partagent l'idée du mouvement. Le sentiment d'utilité aussi pour les femmes. Donc, elles ont la sensation que ce sont des actions qui sont efficaces dans la lutte contre le patriarcat. Et voilà pour les motifs principaux. Et ensuite, on peut déceler en analysant deux autres déterminants de l'engagement qui sont les disponibilités biographiques. Donc, les disponibilités biographiques, c'est le fait d'avoir une absence de contraintes personnelles qui permet l'engagement. Qui sont d'autant plus importantes que Femen, quand on est engagé dans le noyau principal, est un engagement assez chronophage. Donc, la plupart des militantes sont étudiantes ou elles travaillent à temps partiel. Et donc, au niveau professionnel, elles ont ces disponibilités. Et elles les ont aussi au niveau familial, puisque, par exemple, il n'y a que trois femmes qui ont des responsabilités parentales. Et donc, les autres ont un peu plus de temps. Géographiquement aussi, elles habitent toutes, soit à Paris, soit elles travaillent sur Paris. Donc, ce qui leur permet de s'engager. Et enfin, le dernier déterminant de l'engagement, c'est la possibilité d'un engagement souple. Donc, avec ces deux niveaux d'investissement différenciés, donc le noyau dur et le groupe dormant. Donc, le groupe dormant qui représente un faible niveau d'investissement, puisqu'elles ont juste à répondre à un appel. Venir faire une action sur une journée, il n'y a pas du tout l'idée de préparer l'action, de faire la suite. Et l'engagement dans le noyau dur est un peu plus chronophage, plus hebdomadaire. Et donc, cet engagement dans le groupe dormant, il permet en fait une forme d'investissement différencié. Et donc, d'engagement distancié, pardon, qui permet une participation plus facile. Et même au sein du noyau dur, il y a des formes d'engagement très souples, où elles peuvent se mettre en retrait quand elles ont des contraintes personnelles et professionnelles. Donc, ça permet de faciliter l'engagement. Ensuite, pour maintenir l'engagement dans le temps, il y a plusieurs éléments qui sont déterminants. Le premier, c'est l'appropriation de l'identité militante. Donc, le collectif permet, avec un certain nombre de codes, de s'approprier l'identité militante fémen. C'est des codes qui sont expliqués au début de chaque action. Donc, par exemple, ça va être le fait de se positionner d'une certaine façon, jambes écartées, points serrés, de crier les slogans d'une certaine façon, un certain nombre de fois. Elles expliquent aussi aux nouvelles les règles concernant la police, les politiques de confidentialité. Et puis, c'est des appropriations qui sont aussi faites de manière implicite et qui se voient dans les discours des enquêtés, qui justifient un peu toutes de la même manière le fait d'être sain de nu, les sentiments qui sont associés, etc. Donc, il y a un véritable travail de socialisation des fémenes qui est fait, qui est entendu vraiment comme une prise de rôle, qui est essentielle dans le maintien de l'engagement sur la durée. Le mouvement permet aussi une expression encadrée des émotions. Il permet aux militantes d'extérioriser des émotions qui sont difficilement exprimables dans un autre contexte. Donc, les militantes vont parler de sentiments très forts, de puissance, d'adrénaline. Elles vont dire que c'est libérateur. Et donc, ce déploiement de la colère dans les actions militantes, c'est le fruit d'un travail émotionnel qui est fait par le collectif et qui leur permet, en fait, de libérer leurs émotions de façon contrôlée et positive. Et c'est une rétribution symbolique qui contribue à fidéliser les militantes. Et enfin, le dernier point, c'est les formes de sociabilité militante qui s'inscrivent dans la sororité. Et en fait, les militantes parlent d'un engagement bienveillant qui est construit autour de la sororité. Il y a des liens qui sont créés entre militantes dans des situations difficiles comme la garde à vue, la prison parfois. Et donc, ça aussi, ça contribue à maintenir leur engagement dans la durée. Enfin, le dernier point qui permet d'expliquer le maintien de l'engagement, c'est les rétributions de l'engagement fémen. Donc, les rétributions, c'est les récompenses qui sont générées par l'engagement militant, qui sont rarement objectifs puisqu'elles dépendent de la situation des individus qui vont évaluer le coût et l'utilité des actions en fonction aussi de leur statut et des éléments de leur trajectoire biographique. Un des premiers éléments, c'est le sentiment d'utilité et la possibilité de valoriser ses qualités personnelles dans le militantisme. Donc, ce qui a trait, en fait, à l'estime de soi. C'est notamment le cas pour un certain nombre de militantes qui viennent des classes populaires et qui disent qu'elles s'illustent dans le mouvement par leur ténacité, leur absence de peur, aussi le fait qu'elles trouvent des slogans efficaces, percutants et qui leur permettent donc de voir certaines de leurs qualités reconnues et valorisées. Et le deuxième point, c'est l'expérience militante. En fait, les activistes vont développer un certain nombre de compétences. Donc, elles apprennent à faire une veille médiatique, à rédiger des communiqués, à organiser une action collective, à gérer des relations avec la presse. Et donc, elles acquièrent ce qu'on appelle un capital militant, qui est un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui sont mobilisables lors d'actions collectives et qu'ensuite, on peut reconvertir dans d'autres univers. Donc, par exemple, soit dans la sphère militante au sein d'autres collectifs, pour celles qui font partie de plusieurs collectifs, soit dans la sphère professionnelle, par exemple, celles qui géraient les réseaux du mouvement. Il y en a un certain nombre qui sont devenus community managers ensuite, qui leur permet d'acquérir aussi des compétences qu'elles pourront revaloriser. Donc, cette phase de la carrière restée féminne s'explique surtout par la disponibilité des activistes, les formes organisationnelles souples du mouvement, et le travail de socialisation qui est fait par le collectif et les rétributions symboliques qu'il propose. Dans une dernière partie, je vais revenir sur les conséquences biographiques et le coût de l'engagement. Donc, les conséquences biographiques, c'est la façon dont l'engagement va influencer les représentations et les pratiques des militantes dans les domaines privés, politiques et professionnels sur le long terme. Donc, tout d'abord, l'engagement face aux autres sphères de vie, c'est un engagement, l'engagement féminin, donc un engagement à haut risque qui est coûteux. Dans la sphère professionnelle, cet engagement qui est donc aux frontières de la loi n'est pas toujours compatible avec les sphères professionnelles. On a des enquêtés qui ont été licenciés, des enquêtés qui occupent des professions où elles ne peuvent pas se permettre d'être condamnées. Et donc, la moitié des enquêtés dit garder cet engagement secret au travail par peur des réactions négatives. Donc, ça les conduit aussi à faire des adaptations. Certaines ne font pas les actions les plus risquées en termes d'arrestation ou elles ne font que les actions collectives en très grand nombre pour ne pas être trop vues. Donc, la sphère professionnelle et la sphère militante représentent des espaces sociaux concurrents. Au niveau de la sphère privée, l'engagement féminin génère un certain nombre d'inquiétudes dans l'entourage. Donc, ça demande aussi aux enquêtés un effort pour rassurer leurs proches et puis pour s'adapter quand elles ont des enfants, par exemple. Notamment, ça a un coût au niveau pratique puisqu'il faut réussir à faire garder ses enfants sur une longue période au cas où il y a des gardes à vue, par exemple pour les mères célibataires. Les conséquences biographiques de l'engagement, elles sont nombreuses. Elles vont d'abord être dans la sphère politique, un intérêt développé pour la politique qu'elles n'ont pas nécessairement avant l'engagement. Enfin, pas pour la politique classique. Enfin, plus conventionnelle, je veux dire. Ça va être aussi une implication du féminisme dans la sphère professionnelle. Donc, il y en a un certain nombre qui vont continuer à impliquer le féminisme dans la sphère professionnelle, ce qui leur permet de militer autrement et de faire en sorte que l'identité militante perdure au cours du temps. On a aussi, au niveau privé, des politisations de l'intime. Donc, elles vont revoir leur attitude vis-à-vis du couple et de la famille. Par exemple, certaines vont dire qu'elles refusent maintenant le couple hétérosexuel ou qu'elles refusent les rapports de domination au sein de la famille. Et enfin, une des conséquences biographiques les plus importantes, c'est un changement dans le rapport au corps. Elles ont un rapport plus libéré à leur poitrine. Elles se sentent plus à l'aise dans leur corps. Elles se sentent plus fortes dans l'espace public. Un autre point important, c'est que Femen, c'est un militantisme physique qui génère de la fatigue et donc qui représente un coût de l'engagement assez important. Donc, déjà, c'est une lutte qui se passe par le corps. Et donc, l'activité militante en elle-même, elle peut représenter un coût pour des femmes pour qui exposer son corps n'est pas toujours facile, donc des femmes qui ne sont pas dans les standards de beauté actuelles et qui représentent déjà un coût dont on parlait plusieurs enquêtés qui ont, par exemple, des insultes grossophobes pendant les actions. Un autre point coûteux, c'est les violences, donc les violences lors des actions par soit des militants d'extrême droite, soit les services de sécurité ou la police. Des violences aussi après les actions, donc avec du harcèlement en ligne et des violences morales qui sont causées par cet activisme qui est aux frontières de la loi et les violences morales, ça va être, par exemple, la garde à vue qui peut être très dure psychologiquement, physiquement et moralement. Et donc, tout ce militantisme physique peut causer à terme vraiment un épuisement militant chez de nombreuses militantes. Et enfin, je vais vous parler des trajectoires de désengagement. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent le désengagement en plus de ces coûts que je vous ai présentés. Donc, en premier lieu, les désaccords idéologiques qui sont des raisons de désengagement classiques du militantisme. Donc, voilà, des accords avec les positions idéologiques du mouvement et les choix des actions. Ça va être aussi des indisponibilités biographiques avec des changements dans les trajectoires de vie des militantes. Donc, elles n'ont plus les mêmes disponibilités biographiques ou géographiques puisque certaines déménagent. Et d'autres déterminants moins classiques, ça va être l'épuisement des rétributions. Donc, ces rétributions dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont variables dans le temps et quelque chose qui pouvait être représenté comme une rétribution devient un coût quand la situation personnelle change. Donc, c'est notamment le cas d'enquêtés qui ont des rétributions qui ont dans leurs autres sphères de vie et donc qui font ce qui fait baisser les rétributions dans le militantisme et notamment pour, par exemple, les enquêtés qui sont dans plusieurs collectifs et donc qui ont des responsabilités qui grandissent dans d'autres collectifs et donc qui se désengagent de fémen. Conclusion. Oui. Et du coup, il y a différents parcours de désengagement. La majorité quitte fémen en bon terme. Certaines ont des parcours de désengagement un peu plus difficiles. Mais globalement, il y a aussi beaucoup de défections passives. Donc, celles qui participaient juste à des actions ponctuelles finissent juste par ne plus venir quand elles ont du coup un changement de rétribution. Et donc, ma conclusion, c'est que fémen, c'est un engagement à haut risque qui est donc aux frontières de la loi et qui engendre des carrières militantes singulières par rapport à d'autres formes de militantisme collectif et donc dans les trois phases de la trajectoire, s'engager, maintenir l'engagement et se désengager. Merci beaucoup. Applaudissements Certainement des questions. C'est parti. Carole, là-bas, Catherine. Bonjour. Merci pour la présentation que j'ai. J'ai deux questions. La première est hyper rapide. Est-ce qu'il y a des hommes d'organisation ? Alors, du coup, c'est un mouvement mixte officiellement, mais les hommes ne peuvent pas participer aux actions. Ils peuvent aider à l'organisation, mais j'en ai pas parlé parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'hommes dans le mouvement. Il y en a eu qui aidaient notamment sur les phases d'infiltration, voilà, pour les actions les plus risquées. Mais quand j'ai fait mon enquête, il n'y en avait pas du tout. Ok, d'accord. Et la deuxième, pour l'instant, est super confuse, donc je vais essayer de l'exprimer le plus clairement possible. Est-ce qu'il y a un discours officiel d'EFMN sur les types de corps qui, les personnes qui s'exposent ? J'ai toujours été fascinée par l'EFMN parce que d'un côté, c'est une révolte contre les standards patriarcaux et d'autre côté, elles sont quasiment, quand on voit les images, elles sont quasiment toutes, je ne sais pas, belles, minces, blanches, voilà. Est-ce qu'il y a un discours sur le problème qui est la notion de l'acceptable et de l'inacceptable dans l'espace public et je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer à peu près clairement ? Oui, on comprend. En fait, elles n'ont pas de discours officiel. Les enquêtés que j'ai rencontrés qui sont dans le mouvement depuis longtemps, elles ont conscience de ce problème. Après, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. En fait, elles disent que les femmes qui ne correspondent pas aux standards de beauté ou moins, elles ne les voient pas parce qu'elles ne viennent pas, elles ne se disent pas que c'est pour elles, donc elles ont du mal à les toucher. Et après, sur le fait que ce soit un mouvement très blanc, donc je n'en ai pas parlé là, mais c'est un mouvement très blanc, ça s'explique en partie par leur position sur la religion. En tout cas, c'est comme ça qu'elles l'expliquent. Moi, ce n'est pas un angle que j'ai trop approfondi dans ma thèse parce que c'est compliqué d'analyser une absence. Et après, oui, elles ont un discours où elles essayent d'inclure, mais en fait, de fait, en fait, aussi cette idée de travail de socialisation des membres, d'appropriation des identités font que certaines femmes qui ont participé aux premières actions, comme il y a, je n'ai pas pu développer, mais au début des actions, il y a vraiment tout un travail où elles expliquent comment ça va se passer. Et ce travail, en fait, il est à la fois pour que les militantes, c'est comme ça que je l'analyse, qu'elles intériorisent les codes fémen, mais en fait, de fait, ils sélectionnent aussi puisque celles qui ne se sentent pas à l'aise dans cette intériorisation-là ne vont juste pas revenir. Donc, elles ne le pensent pas comme ça, mais dans les faits, ça a aussi cet effet de sélectionner les membres, en fait, d'une certaine façon. Oui, alors après, ce n'est pas un thème qui est revenu beaucoup en entretien. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'elles avaient conscience de ce manque de diversité-là et en fait, elles l'expliquent surtout par le rapport de la société aux différents types de corps, mais il n'y a pas concrètement, il n'y a pas de choses qui sont faites pour que ça change au sein du mouvement actuellement, en tout cas. Une question de Quentin. Merci beaucoup, Margot, pour ta présentation très riche et très méthodique du point de vue sociologique. J'ai une question qui rejoint la question précédente, justement. Tu parlais aussi des désaccords idéologiques et est-ce qu'il y a, enfin, quels sont justement ces désaccords, quels féminismes sont présents, lesquels sont absentes et notamment par rapport à la transphobie aussi au sein des féminins. Donc, sur la transphobie particulièrement, en fait, ces féminins ont une position que j'ai trouvée un peu ambiguë en faisant mon enquête qui est qu'en fait, elles ont publié un communiqué où elles disent qu'elles ont un féminisme queer, mais elles sont perçues par des militantes au sein du mouvement, à la fois, donc la moitié des militantes considèrent que c'est un mouvement queer et donc pas transphobe et l'autre moitié qui font partie d'autres collectifs militants qui sont reconnus comme transphobes et qui participent au mouvement fémin, m'a dit qu'en fait elles étaient contentes de participer au mouvement fémin puisque c'est un mouvement qui était justement pas un mouvement queer. Donc, pour moi, elles jouent en fait de cette ambiguïté-là, elles font des communiqués mais elles ne les mettent pas énormément en avant non plus. Donc voilà, après moi, je n'ai pas eu sur les militantes les plus engagées au sein de FEMEN, elles m'ont toutes dit qu'elles étaient d'un féminisme queer, enfin intersectionnel et queer. les principaux désaccords idéologiques, ça va être sur la prostitution, donc travail du sexe parce qu'en fait, il y a plusieurs militantes qui ne sont pas pour l'abolition de la prostitution et donc, elles ont rejoint notamment une militante qui avait rejoint le collectif en 2012 et qui finalement a fini par le quitter en 2015 et en fait, qui m'a dit moi, je n'ai jamais été pour l'abolition de la prostitution donc elles ne faisaient juste pas les actions qui concernaient ce sujet et ensuite, le fait qu'il y ait deux niveaux d'investissement, ça aide parce qu'il y a beaucoup de militantes du groupe dormant qui ne sont pas d'accord avec un des trois aspects, donc souvent prostitution ou religion, mais comme elles ne participent que à certaines actions ponctuelles, ça leur convient en fait de juste venir pour des actions donc par exemple, moi, l'action que j'ai observée c'était l'action contre la guerre en Ukraine et donc, comme il n'y avait pas cet enjeu de religion, ça leur allait de venir mais globalement, c'est surtout sur la question du travail du sexe où il y a un peu une division qui se fait avec le temps. Si je peux me compléter ce que tu viens de dire traverse tous les mouvements féministes, les grands sujets de discorde, c'est la prostitution, c'est la religion et c'est la transphobie. Donc, actuellement, je ne vois pas pourquoi les féminines ne seraient pas aussi partagées sur ces sujets-là parce que tous les mouvements féministes le sont. Bien sûr, mais du coup, elles ont une ligne claire, enfin, une ligne officielle qui est censée être claire mais dans les faits, c'est plus divisé et ça permet en fait, de fait, ça renforce un peu leur rang parce que ça permet vraiment qu'il y ait des militantes de différents camps féministes qui participent à certaines actions ponctuelles et qui tiennent des discours complètement opposés sur le transactivisme. Encore une question de Céline. Merci. Alors, peut-être que l'impression que j'ai vient depuis le poste frontière que j'occupe en France, j'ai quand même l'impression que c'est un mouvement qui est très parisien et je me demandais s'il y avait des groupuscules ailleurs en France qu'à Paris. C'est un peu ce que disait Catherine tout à l'heure en voyant les photos et puis en me renseignant a priori, au préalable sur ce mouvement, j'avais effectivement l'impression que ce sont essentiellement des femmes plutôt bien fichues, blanches, sans enfants et puis un petit peu, désolé pour les parisiens, mais un petit peu parisienne. Du coup, je voulais savoir si c'était juste mon impression ou si tu avais ce ressenti aussi et aussi pourquoi il n'y a pas d'autres, pourquoi ça ne fait pas si tâche d'huile que ça dans l'as de la France ? C'est un mouvement parisien, enfin en France il n'y a que Femen France, il n'y a pas de donc Femen France qui est à Paris, après elles se déplacent pour certaines actions, après les militantes du noyau principal ne les habitent pas du tout toutes à Paris, elles se déplacent mais à la base c'était à Paris et en fait je ne l'ai pas mentionné mais au début quand elles arrivent en 2012 elles vivent toutes ensemble dans un squat, elles font des actions tout le temps, elles font des entraînements collectifs donc là c'était que Paris et depuis ça a été justement avec ces nouveaux niveaux d'investissement possibles, ça a été un peu élargi donc il y en a pas mal qui habitent à Toulouse, à Rennes et qui viennent après il y a d'autres groupes Femen en Europe donc en Allemagne et en Espagne qui sont aussi actifs donc elles font des choses ensemble et puis après en termes donc moi ce que j'ai pu observer c'est en effet parce que je disais des femmes blanches majoritairement jeunes les femmes qui sont les plus âgées en fait c'est celles qui ont rejoint le mouvement dès qu'il est arrivé en France il y a et là en fait les nouvelles arrivées sont souvent des femmes jeunes sans enfants après il y a plus de diversité c'est pas quelque chose que j'ai interrogé mais il y a plus de diversité au niveau des corps dans les faits que ce qu'on voit dans la presse et donc soit c'est un traitement de la médiatique de la presse soit c'est aussi une stratégie mais que je n'ai pas observée mais qu'on leur reproche parfois de mettre en avant celles qui vont le plus plaire sur le devant par exemple mais c'est pas quelque chose que j'ai observé moi dans mon enquête pour répondre un petit peu à ta question Céline bon moi je vais dire militante féministe depuis plus de 40 ans je me vois pas devenir fémen tu vois donc voilà mais j'ai plein de copines de mon âge voilà on se voit pas c'est pas il y a quand même une histoire générationnelle dans les fémen t'en as pas rencontré depuis plus de 45 ans euh non ben voilà c'est pas notre mouvement c'est pas notre style de combat de rébellion de manifestation d'engagement c'est bien c'est bien qu'il y ait de nouvelles formes par contre qu'il n'y ait pas d'autres couleurs que le blanc ça moi ça m'étonne il y en a mais en tout cas c'est très c'est très minoritaire moi dans les militantes que j'ai rencontrées j'avais que 3 femmes racisées sur 21 sur 21 et en fait c'est pas un sujet dont elles ont beaucoup parlé donc c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé mais en tout cas voilà elles savent que ça peut enfin que ça pose problème mais je pense qu'elles ont elles ont pas un discours très inclusif mais le positionnement sur la religion qui a un positionnement qui est quand même difficile à tenir par exemple elles sont contre le port du voile etc donc je suppose en tout cas elles expliquent le fait que des femmes qui sont issues de communautés musulmanes ne veuillent pas forcément même si elles-mêmes ne portent pas le voile ne sont pas forcément d'accord avec cette position là donc voilà ça peut expliquer en partie en tout cas à ce niveau là justement c'était ma deuxième question sur le positionnement anti-religieux et anti-clérical anti-clérical je vois anti-religieux je vois un peu moins d'autant plus que tu disais que la plupart n'avaient pas eu de comment dire d'enseignement ou d'éducation religieuse au sein de leur famille et du coup j'avais un peu de mal avec ce rejet en bloc est-ce qu'il y a quelque chose qui explique à part enfin oui voilà l'idée c'est que enfin elle le justifie par le fait que toutes les religions sont patriarcales et qu'en fait c'est voilà c'est un média qui enfin c'est un moyen de domination de domination voilà c'est sûr et donc c'est un rejet en bloc des religions qui du coup voilà comme quand elles avaient fait leurs actions à Notre-Dame où elle m'y met un avortement avec du foie de veau donc voilà plusieurs il y a eu il y a eu ça il y a eu à Kiev en fait à la base les féministes ukrainiennes ont dû quitter Kiev parce qu'elles avaient scié une croix enfin même à la tronçonneuse une croix voilà donc c'est vraiment un positionnement anti-religion il y a certaines femmes que j'ai rencontrées qui étaient croyantes mais qui pareil pour elles c'était pas incompatible parce qu'elles étaient pas engagées au niveau le plus enfin au niveau hebdomadaire en fait donc ça leur posait pas problème juste elles font pas les actions qui visent spécifiquement des lieux de religion voilà et après il y a aussi des gros débats internes sur que faire au niveau de la religion enfin au niveau des actions et notamment il y en a il y en a une qui m'avait dit qu'elle avait songé à quitter le mouvement à un moment donné parce qu'ils avaient proposé une action contre une mosquée qui était selon elle inacceptable et du coup elles en avaient beaucoup discuté voilà c'est des sujets vraiment à débat sur quel type d'action faire et est-ce qu'on stigmatise pas aussi des communautés alors qu'elles sont toutes patriarcales voilà une dernière question Margot Stéphane merci pour la qualité et la grande précision de votre intervention vous avez insisté en particulier sur la visibilité médiatique un certain nombre d'associations sont soutenues par justement des personnalités médiatiques on pourrait penser que des personnes comme Adèle Haenel par exemple dans leur discours radical ou encore par une action qui peut être imitée d'Ephemen Corinne Mazero est-ce que ce soit incompatible pour des personnalités aussi visibles de participer à ce type d'intervention ou peut-être que ce n'est pas le choix non plus de cette association la seule personnalité que j'ai en tête c'est Lyo la chanteuse qui a participé à plusieurs actions féminines et ensuite je crois pas en tout cas il n'y a pas une recherche de leur part enfin elles ne le verbalisent pas comme ça d'être parrainées ou soutenues médiatiquement par des personnalités parce qu'en fait elles ont déjà un fort un fort écho médiatique et notamment avec les réseaux maintenant sur l'action que moi j'ai observée en mars 2022 elles avaient en fait contacté les médias avant donc des médias réseaux sociaux donc Brut Combini etc qui sont venus filmer prendre des photos et qui ensuite après les ont diffusées sur les réseaux et par exemple ça a été repartagé la vidéo de cette action a été repartagée sur TikTok par Madonna et donc là c'est vrai qu'elles ont eu un certain nombre de retours mais en tout cas c'est pas un mouvement qui manque de visibilité à ce niveau là et même après MeToo même si elles sont moins visibles maintenant parce qu'après MeToo comme il y a eu un peu un regain aussi au niveau militant féministe il y a plus d'associations mais elles conservent quand même une place particulière même après MeToo pour les différentes raisons que j'ai énumérées mais même au niveau médiatique elles sont quand même très visibles Sophie va clôturer la dernière question oui merci beaucoup pour cet exposé et je voulais savoir si la guerre en Ukraine avait changé justement le regard d'opinion publique sur ces femmes je ne sais pas si parce que du coup mon enquête elle s'est arrêtée assez rapidement au début de la guerre donc en fait moi j'ai observé l'action au début de la guerre donc en mars 2022 j'ai fini la campagne d'entretien en avril donc la seule chose que je sais c'est que du coup il y a eu plusieurs actions qui ont été faites sur la guerre en Ukraine et aussi je ne l'ai pas mentionné mais c'est un mouvement qui prétend que ce mode d'action il est accessible à toutes et donc il y a plusieurs femmes qui ont fait des actions femen sans être rattachées à femen pour dénoncer la guerre en Ukraine parce que c'est un mouvement ukrainien à l'origine et en tout cas l'action que moi j'ai observée pour dénoncer la guerre en Ukraine il n'y avait vraiment pas de tension sur le fait qu'elles allaient potentiellement être arrêtées ou pas parce qu'elles disaient voilà c'était une action en grand nombre et sur un sujet qui était relativement consensuel et notamment donc moi j'ai observé donc c'était sur le champ de mars j'ai observé l'action donc enfin elles ont ouvert un grillage un grillage pour faire l'action donc moi j'étais derrière le grillage et donc il y avait un certain nombre de passants qui se sont arrêtés pour observer l'action qui a duré une quinzaine de minutes et à la fin il y a des passants qui ont applaudi et donc elles ont dit que c'était très rare en fait d'être applaudi pendant les actions en général c'est plutôt l'inverse donc je pense que voilà il y avait un un peu une sympathie sur ce type d'action là qui visait l'Ukraine en particulier et la prison la prison elles t'ont raconté quand elles sont allées en prison moi j'ai pas rencontré alors si j'en ai rencontré une qui a fait de la prison en Turquie mais sinon celles qui ont fait de la prison en Tunisie je les ai pas j'ai pas eu d'entretien avec elles et pour la prison en Turquie en fait la chose dont on m'a beaucoup parlé sur la prison et la garde à vue de manière générale c'est que c'est fatigant moralement mais surtout ça solidifie vraiment les liens qu'elles ont entre elles mais après celles qui ont fait de la prison elles ont fait de la prison au moment où elles vivaient toutes ensemble où elles avaient beaucoup d'entraînement etc donc c'était vraiment un collectif beaucoup plus soudé qui avait des liens un peu différents des liens qui existent aujourd'hui et donc voilà mais en tout cas c'était pas une expérience pour celle qui a fait de la prison en Turquie elle l'a vraiment raconté sur le mode un peu de la rigolade voilà c'est comme ça quoi comme la garde à vue en fait elles sont habituées juste c'est pénible quand ça dure 24 heures mais elles espèrent l'éviter mais en tout cas celles qui sont qui font les actions les plus extrémistes savent enfin les plus extrêmes plutôt savent qu'il y a ce risque et donc elles le prennent en compte avant même si ça reste pas agréable allez une toute toute vas-y vas-y mets-lui le micro on n'entend pas une jeune femme française qui est allée à une manifestation en Tunisie qui a été arrêtée qui a fait 4 ou 6 mois de prison la prison des femmes de Tunis qui a écrit un livre magnifique qu'elle appelle Les Contemplés et ça n'a pas été une partie de plaisir non non mais justement la prison en Tunisie j'ai pas eu j'ai pas du tout eu d'écho parce que j'ai pas rencontré les 3 femelles françaises enfin 2 françaises et une allemande je crois qui étaient en prison en Tunisie elles ont quitté le mouvement donc j'ai pas pu les enfin et j'ai pas pu les rencontrer Oui comment on peut s'expliquer que c'est un mouvement qui touche alors c'est vrai toute une génération nouvelle quand même culturellement aussi d'ailleurs mais qui touche en particulier l'Europe l'Europe centrale l'Europe peut-être méditerranéenne mais pas pas le monde anglo-saxon ni les Etats-Unis alors que les mouvements je veux dire en général féministes je veux dire par exemple les mouvements des femmes en rose par exemple est un mouvement qui est comment dire très présent dans le monde anglo-saxon pourquoi il n'y a pas eu ce on sait pas je n'ai pas d'élément de réponse vraiment sur ce sujet c'est pas un sujet qui a été trop abordé je sais juste qu'il me semble que chaque mouvement chaque fémine internationale a été créé par enfin a été initié par une des ukrainiennes qui avait quitté l'Ukraine et donc j'imagine que c'est pour une question de proximité je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris autant enfin ailleurs je ne sais pas une question que j'ai trop creusée il faudra continuer alors bon merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements